TEST PASTOS, TESTOS, 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 TEST... Bonjour à toutes et à tous, c'est Tchèque d'accro, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te concocter le petit menu du top 10 de Code QG et aujourd'hui comme c'est bientôt la fin du ramadan, on en profite pour se taper le top 10 des cachettes de Kenny pour rater son ramadan, c'est parti, 10ème position, Kenny se cache dans le frigo, eh oui c'est mémorable, 9ème position, Kenny se cache au-dessus du frigo. Mais comment t'as fait pour t'agripper comme un hibou là, on dirait un hibou ? Ah bordel, comment je me fous de votre gueule encore une fois, juste le temps que vous lâchiez un like si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir, et puis Michel, balance-nous les clips. Et on commence ce top 10 sur l'une de vos maps préférées, eh oui bien évidemment la map Grange, la map Grange de Code QG, la map des fermiers. Et on est avec Weezy sur la map Grange de Call of Duty Black Ops 3 avec sa sulfateuse, il va nous faire un enchaînement de 11,5 avec la petite 5-feed on-screen qui va se placer là-dedans, bah ça commence bien ce top 10. On continue sur la map Standoff de Call of Duty Black Ops 2, une autre map de fermiers, ouais c'est vrai qu'il y avait pas mal de tracteurs là-dessus, on est avec Oxide Cyberdog, il va être entré la 5-feed No Brock avec son KSG, camouflage 115 militarisé pour le steal. 8ème place on est sur la bridge de Call of Duty Black Ops 3 avec Zerko qui va utiliser l'arme la plus puissante du jeu, enfin ça dépend ce que t'y passe, parce que lui, il va passer un CD de Joule donc évidemment c'est mortel, c'est la quad-feed on-screen avec le launch disc. 7ème place on va sur Combine de Call of Duty Black Ops 3 avec Steve qui descend l'ocuse dans les mains d'avoir une petite H7, bon il va voir un petit peu s'il y a des ennemis par là, finalement il se tape à Jump Shot, et là c'est la triple en une balle qui sort de nulle part. 6ème place on est toujours au locus, on est toujours sur Combine de Call of Duty Black Ops 3, tu crois que c'est le même clip mais non parce qu'on est avec Ping Maloko, qui lui va nous faire une triple en une balle Headshot BH. 5ème place on est avec un autre joueur de la team Ping, puisqu'il s'agit de Ping Whiz, qui va nous rentrer une quad-feed killcam avec son balista sur un stand-off de Call of Duty Black Ops 2, mais évidemment c'est le mode studio, t'auras pas la killcam. 4ème place c'est la map Weetwork de Call of Duty Modern Warfare Remastered, avec Bitro 34T son M43 pour une 5 feed on-screen, full single ma gueule. 3ème place c'est Easley Voltroyer qui commence à être un habitué du top 10 de Code QG, et aujourd'hui il va jouer au balista viseur thermique sur la map hijack de Call of Duty Black Ops 2 pour te rentrer la quad feed on-screen x3 et la médaille extermination avec son sniper. 2ème position c'est Wasas sur Modern Warfare Remastered avec son M43 qui lui aussi commence à revenir pas mal de fois dans les top 10, il va nous faire une 5 feed on-screen full quickscope avec la quad multi. Et enfin pour la première place de ce top, on fait un petit saut sur un vodka prod de Call of Duty Black Ops 2 avec le balista de Easley Turn qui n'enchaîne 2 collates d'affilée, collates back to back, et puis un petit headshot pour la 5 feed on-screen avec son balista en or pour le bling bling ma gueule. Si t'as kiffé les clips et le top d'aujourd'hui, et bah tu le dis dans les commentaires, tu félicites les joueurs et tu lâches ton like, ça fait toujours plaisir en toute subjectivité, comme ça je le place quand même, je suis resté un petit peu sur ma faim aujourd'hui. Ah ouais le level des clips de la semaine dernière était 100 fois plus haut qu'aujourd'hui, mais bon, si t'as aussi des clips du coup pour les envoyer, et bah pour les prochains top 10, et bah tu les envoies à cedxqg.com, et puis t'hésites pas aussi à aller voir les anciens top 10 par exemple, comme celui de la semaine dernière qui était lourd de ouf, et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur Code QG, c'était Check la Crew, allez à plus les gens.